Que nous sommes et en dérangés, Faites-nous des artisans d'unité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les âmes. Lecture de la deuxième lettre aux Corinthiens Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, ainsi que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a ressuscité, le Seigneur Jésus, nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera auprès de lui, avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue, dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous célébrons Saint Jacques, fils de Zébédé, différent de Jacques, le fils d'Alphée, que nous fêtons le Trois-Mains. Jacques, fils de Zébédé, est fêté le 25 juillet. Et il était avec son frère Jean, au bord du lac, en train de tirer le filet, quand le Seigneur Jésus les a appelés. Rappelons qu'ils étaient tous deux disciples de Jean-Baptiste, avant de venir à Jésus. Et dans les années 40, Jacques, fils de Zébédé, a été décapité par le roi Agrippa Ier. Alors, c'est cet apôtre de Jésus que nous célébrons aujourd'hui. C'est aussi lui, que c'est de lui qu'il est mention dans l'Évangile d'aujourd'hui. Lorsque la maman des fils de Zébédé vient à Jésus et lui fait cette demande de « Donne à l'un et à l'autre de mes fils de s'asseoir à ta droite et à ta gauche dans le royaume des cieux ». Voilà. Aujourd'hui, pour nous, en tant que chrétiens, j'ai retenu cette première lecture pour notre méditation, car elle est riche d'enseignements pour notre sainteté. Saint Paul nous dit, « Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ce trésor, c'est la sainteté. » Ici, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. Cet effort de sainteté, la sainteté est une grâce de Dieu d'abord. Alors, nous, nous devons entrer dans cet élan de cette sainteté. Et Saint Paul nous dit, « Nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. » Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Bien-aimés, ces apôtres, ils avaient cette joie. Ils avaient toujours cette lueur d'espoir au milieu de leurs épreuves. Combien grandes furent les épreuves, la joie de l'Esprit Saint ne les a jamais quittées. Combien grandes furent les tribulations, cette lueur d'espoir d'appartenir au Christ Jésus ne les a jamais quittées. Alors, pour nous, chrétiens, aujourd'hui, au milieu des épreuves, au milieu des tribulations, que faisons-nous ? Est-ce que nous abandonnons ? Ou est-ce que nous nous rappelons que Jésus a déjà tout souffert pour nous ? Alors, ces souffrances que nous traversons ne sont qu'un brin infime de ce que lui-même Jésus a subi pour nous. C'est pourquoi il est recommandé de mettre nos souffrances dans les souffrances du Christ, comme le dit saint Paul. Et alors là, cette lumière d'espoir jamais ne nous quittera. C'est ce qu'ont fait les apôtres. C'est ce qu'ont fait les apôtres, spécialement saint Jacques, à sa demande, à la demande de leur mère. Jésus leur demande, répliquant, dit, « Pourrez-vous boire à la coupe que je vais boire ? » Et ils répondirent, « Oui, nous le pouvons. » Et ils ont bu à cette coupe, cette coupe qui est le martyr, donner sa vie totalement pour Jésus. Bien-aimés, qu'à travers cette fête, nous puissions, nous aussi, donner notre vie totalement au Seigneur. Pas seulement aller jusqu'au martyr de sang, mais être totalement engagé pour la cause du Christ. Qu'il en soit ainsi pour nous, et que saint Jacques intercède abondamment pour nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, Lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne fête à toutes celles qui se prénomment Jacqueline. Bonne fête à tous ceux qui s'appellent Jacques. Excellente journée de prière et de travail. Qu'est-ce que nous sommes en dérangé ? Qu'est-ce que nous sommes en dérangé ?